Les années à venir verront une augmentation de la consommation en France d'électricité, à cause notamment de l'électrification des transports et du chauffage, mais aussi à cause de la production d'hydrogène par électrolyse qui deviendra de plus en plus importante. Je me dois de citer l'hydrogène car il aura un impact important sur notre société, mais cela reste tout un sujet que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Cette augmentation est quasiment inévitable, mais elle sera plus ou moins élevée en fonction de la politique de notre pays, c'est-à-dire si nos décisionnaires décident d'adopter une politique de sobriété, ou alors de réindustrialiser le pays. Or, en plus de cette augmentation, notre parc nucléaire actuel est vieillissant, et aucune nouvelle centrale n'a été construite depuis les années 2000. La majorité d'entre elles ont été mises en service autour des années 80, et devront fermer autour de 2035. Alors oui, on peut rallonger la durée de vie de ces centrales, notamment grâce à la modernisation de certains systèmes, mais rien n'empêchera ce destin. Sachant qu'aujourd'hui, plus de 70% de notre électricité provient d'énergies nucléaires, on se retrouve alors devant un vide qu'il va falloir combler. Ainsi, il va falloir faire un choix dès aujourd'hui. Comment allons-nous produire l'électricité de demain ? Les énergies renouvelables, et je parle principalement des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, présentent de nombreux avantages. Elles sont évidemment décarbonées, sont très rapides à installer, et sont largement acceptées par le grand public. Cependant, elles ont aussi beaucoup de défauts, notamment face au nucléaire, et j'en ai déjà parlé dans la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. En plus d'avoir un impact plus fort sur l'environnement, on en reparlera tout à l'heure, leur intermittence rende nécessaire la mise en place de systèmes de stockage, et ou la mise en service de centrales pilotables. Alors en France, cette intermittence est assurée par nos centrales nucléaires. Mais en Allemagne, c'est plutôt des centrales à gaz qui fonctionnent. Quoique, aujourd'hui, avec le contexte actuel, c'est même plutôt des centrales à charbon. On peut alors penser que les énergies renouvelables ne servent à rien. Après tout, on aura toujours besoin de centrales pilotables pour assurer la stabilité du réseau. Alors, pourquoi ne pas directement faire un mix 100% nucléaire ? Après tout, c'est assez proche de ce que nous avons actuellement. Pourtant, vous vous rappelez sûrement de cette séquence du débat de l'entre-deux-tours. Il n'y a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles qui ne passe par le tout nucléaire. Votre stratégie est une stratégie du tout nucléaire. Elle n'est pas possible. Il faut comprendre que ce que dit Emmanuel Macron n'est pas une impossibilité physique ou technique, mais c'est une impossibilité liée à notre capacité industrielle. Notre industrie a été tellement faiblie et a perdu tellement en compétences qu'elle lui est impossible de construire suffisamment rapidement pour répondre à notre demande future. Et c'est pire que ça. Un mix électrique composé à 70% d'énergie nucléaire, donc la même proportion qu'aujourd'hui, n'aurait été possible que si nous avions commencé les constructions depuis les années 2000. Donc, le mix électrique du futur comportera forcément des énergies renouvelables, car elles sont plus rapides à mettre en place. Elles auraient pu être considérées comme inutiles, mais nos décisionnaires les ont rendues indispensables. La question que l'on doit se poser à présent est de savoir quelle importance nous devons leur accorder. Nous en arrivons ainsi au vrai sujet de cette vidéo, qui a pour but de vous présenter différents scénarios de mix électrique permettant d'assurer la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ces scénarios ont été développés par le réseau de transport d'électricité, la RTE, dans un rapport qui a été publié en février dernier. La RTE a présenté un rapport très détaillé sur la mise en place de différents scénarios possibles permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ces documents prennent en compte de nombreux facteurs, aussi bien environnementaux que sociétaux, en passant par la technologie et l'économie. Ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire l'absence de grosses coupures électriques, et limitent l'utilisation de paris technologiques, comme par exemple la fusion nucléaire. Parmi tous ces scénarios, j'ai décidé de vous en présenter deux, le scénario M0 et le scénario N03. Plusieurs raisons à cela. Déjà, ces deux scénarios sont assez proches du programme de certains candidats politiques, bien qu'il y ait quelques différences. Le scénario M0 se rapprochant du scénario NégaWatt de Mélenchon, et le scénario N03 se rapprochant plutôt du programme d'Emmanuel Macron. En plus, il s'agit de scénarios très opposés, ce qui rend la comparaison d'autant plus intéressante. Il est cependant intéressant d'aller étudier les autres scénarios de la RTE, qui sont un peu plus intermédiaires et qui présentent moins de risques. Le rapport est disponible dans la description si vous voulez vous faire votre propre avis. Le scénario M0 est basé sur une sortie totale du nucléaire d'ici 2050, et donc sur une accélération de la fermeture des centrales actuelles par rapport à la trajectoire prévue par la PPE. Il prévoit donc un rythme d'installation d'énergie renouvelable poussée à son maximum, au-delà des meilleures performances européennes en la matière. A l'inverse, le scénario N03 est structuré autour d'une idée du nucléaire durablement importante, et fait jouer tous les leviers pour permettre de maximiser la capacité. Il repose donc sur la prolongation de la durée de vie des centrales actuelles, sur la construction massive d'EPR, mais aussi sur le développement des fameux SMR, les petits réacteurs modulaires. Alors, ces deux scénarios peuvent être comparés sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan économique, bien que les coûts de production soient assez équivalents pour les deux, si on prend en compte toute la durée de vie des centrales, le scénario M0 est plus cher que le scénario N03, de plus de 18 milliards d'euros. Et c'est loin d'être négligeable. 18 milliards d'euros, c'est le financement de 400 000 nouveaux fonctionnaires, des infirmiers, des policiers ou encore des professeurs. A titre de comparaison, une augmentation du SMIC de 10% coûterait à l'état 2,7 milliards d'euros selon l'Institut Montaigne. Alors d'où vient cette différence de 18 milliards d'euros ? En fait, elle vient principalement de la nécessité de créer un réseau beaucoup plus flexible pour les énergies renouvelables, afin de faire face à cette intermittence. En effet, vous avez déjà dû l'entendre avant, mais les énergies renouvelables sont dépendantes de la météo, et il faut donc trouver des moyens de stockage ou d'autres productions pilotables afin de répondre à la demande d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. Cependant, cette différence reste assez faible au regard des grosses incertitudes sur cette évaluation. En effet, il est possible que la construction d'EPR soit beaucoup plus chère que ce que nous avons pensé, comme le fiasco de Flamanville, ou alors que les éoliennes en mer soient aussi beaucoup plus chères, mais quoi qu'il en soit, il y a un intérêt économique à reposer sur des sources d'électricité pilotables. En plus, cette nécessité de flexibilité ne peut fonctionner qu'en cas d'étroite collaboration avec les autres pays européens. Or, personnellement, je doute que cela soit une bonne idée lorsque l'on voit le retard de plusieurs décennies que nos voisins peuvent avoir dans la décarbonisation de leur mix électrique. Ensuite, on peut bien évidemment s'intéresser à l'émission de gaz à effet de serre. Bien que tous ces scénarios soient décarbonés, il peut y avoir de légères différences. Et là, c'est sans surprise que le scénario M0 est plus émetteur que le scénario N03. Nous en avons déjà parlé sur la première vidéo de cette chaîne, mais les énergies renouvelables sont un peu plus émettrices de CO2 que le nucléaire. En plus de ça, dans ce scénario M0, il sera nécessaire de conserver une petite partie de centrale à gaz afin d'assurer la production d'électricité. Il existe par contre un paramètre qui est souvent négligé mais qui pourrait être très important dans l'avenir. La société devra être électrifiée en commençant par les transports. L'Union européenne a confirmé sa volonté d'arrêter la vente de voitures fonctionnement aux carburants fossiles d'ici l'année 2035. Cela signifie que la demande en batterie ne va faire que croître, créant un stress sur la réserve en métaux. C'est pour cette raison que je pense qu'il est important de prendre en compte les contraintes sur les ressources naturelles lorsque l'on étudie ces différents scénarios. Le cuivre en particulier, qui est nécessaire à la conception des systèmes électriques, pourrait présenter des tensions sur l'approvisionnement à moyen terme. Et là, on s'aperçoit que les scénarios avec une relance du nucléaire sont en moyenne moins consommateurs de cette ressource. Une différence de presque 50%, soit 40 milliards de tonnes par an, entre le scénario M0 et M03. Les scénarios avec plus de nucléaire consomment moins de béton, moins d'aluminium et moins de terres rares, sans parler de l'emprise au sol, qui est beaucoup plus importante pour les énergies renouvelables. Finalement, si on imagine que la consommation électrique de demain est en fait plus élevée que ce qui avait été prévu par la RDE, et ça peut être le cas par exemple, si le gouvernement décide de réindustrialiser le pays. On s'aperçoit alors que les scénarios avec 100% d'énergie renouvelable sont moins robustes que les scénarios qui développent l'énergie nucléaire. En effet, dans ces scénarios où le rythme de construction est quasiment saturé, les scénarios avec des centrales nucléaires offrent un peu plus de marge de manœuvre pour construire plus d'énergie renouvelable en cas de consommation plus élevée. En plus, comme je l'ai dit, les énergies renouvelables nécessitent de nouveaux systèmes de stockage pour permettre de produire de l'électricité, même en cas de mauvaise météo. Ceux-ci pourraient pousser la production plus importante d'hydrogène par électrolyse, poussant aussi la consommation d'électricité. Les scénarios 100% renouvelables sont donc un peu plus risqués que les scénarios nucléaires. Comme je l'ai dit, ces deux scénarios présentent des incertitudes techniques et il est probablement plus sage de prendre un scénario intermédiaire. Mais tout cela dépendra de nos décisionnaires et des résultats de la recherche scientifique. Aujourd'hui, il va falloir faire un pari pour décider de la marche à suivre. Ce titre, qui est un peu éguicheur, je dois l'avouer, est en fait à nuancer. Les énergies renouvelables ne sont pas inutiles, mais elles auraient pu l'être si nous n'avions pas abandonné le développement du nucléaire lors des 30 dernières années. Quoi qu'il en soit, il est devenu impossible de ne pas développer notre parc d'énergie renouvelable. La question est de savoir à quel point. Par contre, si nous voulons développer notre parc nucléaire, il faut le faire tout de suite, dès 2022. Plus nous attendons, plus nous allons développer d'incertitudes. Je vous invite à aller voir les autres scénarios de la RTE en vous plongeant dans le rapport qui est disponible en description. Il existe aussi sur la chaîne YouTube de la RTE une conférence qui résume tous ces points. Si vous êtes intéressé par l'écologie et les technologies du nucléaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur le sujet. C'était David Moirafe et on se retrouvera très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada